... ... Autour de la table, 3 à 3 intervenants, que je vais vous présenter rapidement. Auparavant, vous dire que le titre de cette rencontre, Europe des Nations, Europe des Régions, nous incite bien entendu à nous pencher sur la construction européenne. Enfin, vous me direz si c'est la façon dont vous voulez l'aborder. En tout cas, on a déjà parlé d'Europe au cours de ces débats, pour évaluer un peu l'état de la situation. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'à travers ce titre, on va s'interroger sur la nature, sur les structures, sur l'organisation, sur l'échelle, le périmètre de l'Europe, avec un risque et un danger qui est toujours, lorsqu'on parle de ça, de se lancer un peu dans des querelles de type théologique sur ce que doit être l'Europe, en utilisant beaucoup d'ismes, régionalisme, nationalisme, fédéralisme, enfin toutes sortes de termes qui sont censés décrire ou qualifier l'Europe telle qu'elle devrait être. Ce que je voudrais constater avec vous, c'est que malgré toutes ces difficultés actuelles, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, l'idée d'Europe est une idée qui est assez profondément enracinée dans les populations européennes. Les sondages sont assez nets à ce propos. Quels que soient les 28 pays de l'Union, il y a une adhésion assez large, je dirais, de l'ordre des deux tiers à l'idée européenne, ce qui laisse évidemment un gros tiers de citoyens critiques. Encore faudrait-il savoir sur quoi portent les critiques de ces Européens ultra-sceptiques ou sceptiques. C'est souvent évidemment une forme de déception par rapport aux missions qu'ils donneraient spontanément à l'Union européenne. Alors, quelles sont les personnalités qui sont autour de nous et qui vont nous aider à réfléchir ? D'abord, un président de région, à la Rousset, je viens de vous citer. Les régions, vous êtes un partisan, vous, évidemment, du fait régional, tout le monde le sait. Alors, dans quelle mesure est-ce que ça s'applique à la construction européenne ? Vous allez nous le dire. Vous êtes président de cette région aquitaine depuis 1998. Vous l'avez présidé jusqu'à 2015. Et puis, vous avez pris la suite lors de la création des nouvelles régions en 2015. Vous avez été élu président de cette grande région qui, comme vous le savez, inclut maintenant le Poitou-Charentes, l'ex-Poitou-Charentes et l'ex-Limousin. Voilà. Vous avez été maire de Pessac très longtemps. Vous avez été président de la communauté urbaine de Bordeaux. Et par ailleurs, donc, vous avez présidé l'association des régions de France de 2004 à 2016, je crois. C'est ça. Pendant 12 ans, évidemment, ce qui vous donne une raison supplémentaire d'évoquer le fait régional pour l'ensemble, évidemment, de nos régions. À côté de vous, donc, Natacha Polony, journaliste, essayiste. Vous dirigez la rédaction de Marianne depuis 2018, depuis un an. Donc, un journal que vous connaissez bien, puisque vous en avez été membre de la rédaction pendant de longues années, au début des années 2000. Voilà. Vous avez travaillé pour d'autres rédactions, soit comme journaliste, soit comme intervenante, essayiste, chroniqueuse. Donc, je cite Le Figaro, France 2, Canal+, Europe 1. J'en oublie. Pardonnez-moi. Vous avez une existence politique, puisque vous aviez rejoint, au début des années 2000, le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, donc ce parti de gauche souverainiste. Vous êtes resté assez fidèle au souverainisme, d'une certaine façon, puisque vous le décliné en expliquant que le clivage droite-gauche n'est plus un clivage pertinent pour aborder les problèmes politiques et sociaux. Donc, vous défendez des positions sans langue de bois, avec beaucoup de talent. Et donc, vous allez peut-être, tout à l'heure, nous en donner à nouveau un témoignage. Et puis, à côté de vous, Jean Viard. Jean Viard, vous êtes sociologue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé sur la question du temps libre, sur la question des loisirs, sur la question, mais aussi, de l'aménagement du territoire. Et sur la question des nouvelles mobilités. Et quand je dis nouvelles mobilités, ça englobe toutes sortes de choses. Ce n'est pas seulement les transports, c'est aussi les mentalités, la mobilité des mentalités. Et donc, l'évolution sociale. Vous me disiez hier soir à quel point vous étiez frappé par la profondeur des évolutions sociales actuelles. Donc, évidemment, ça ne peut qu'avoir des relations avec l'idée que les gens se font de l'Europe et de leur appartenance à l'Europe. Appartenance à l'Europe, aussi appartenance au territoire. Vous nous direz un peu l'articulation que vous voyez entre les territoires et l'Europe. Vous êtes également cofondateur des éditions de l'Aube. Vous êtes directeur de collection dans cette maison d'édition. Et puis, par ailleurs, vous avez une expérience d'élu local à Marseille, ville que ville où vous résidez, je crois, ou juste à vous à côté. Et où vous êtes très engagé, à la fois sur le plan politique et sur le plan de la recherche sociale. Voilà. Je le résume. Vous me direz si je le résume bien. Voilà. Alors, peut-être dans un premier temps, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, mais on va prendre le temps d'entendre chacun d'entre vous. D'abord, en commençant peut-être Alain Rousset, ensuite Natacha Polony, puis Jean Viard, sur la façon dont vous pensez l'articulation de l'Europe et des citoyens. Quel est le bon échelon ? Il y en a plusieurs certainement. Comment s'articule-t-il ? Et puis, quel est l'état, quel diagnostic que vous portez sur l'état de notre construction européenne, que l'on décrit souvent comme très mal en point, en oubliant souvent qu'elle a connu des crises extrêmement nombreuses et qu'elle s'en est toujours sortie ? Alain Rousset. Merci, Christophe. D'abord, le plaisir que j'ai d'être ici. Je le dis après ce que Christophe Lusset a évoqué. Je n'ai pas hésité un moment quand cette idée qu'Ivarté m'a évoquée, soumise, idée portée aussi avec Gilbert. Il est évident qu'il faut qu'il y ait un partenaire fort. Sinon, je connais pour avoir monté des opérations, notamment un festival du film d'histoire, que si on passe trop de temps à aller chercher des sponsors, si on n'a pas la liberté, au niveau des organisateurs, de choisir les débats, les intervenants, c'est la galère. Et quant à moi, je préfère faire des opérations structurantes, compris sur le plan des idées et sur le plan culturel, que de faire du saupoudrage. Ça, chacun connaît mon opinion, monsieur le président, de ces rencontres là-dessus. Voilà. Et puis, je suis ravi de me retrouver ici. En tant que président de la région, c'est la première fois, même si Gilbert m'avait invité à diverses reprises. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce lieu est magique. D'abord, le silence. D'abord, le silence. Ensuite, l'architecture de ces granges et de ces lieux. Moi, qui suis un homme de la campagne et de la nature. Bon, il y a quelques chaînes américains, ce que je faisais remarquer à Gilbert tout à l'heure. Mais, voilà, c'est un spécialiste de l'arboriculture qui parle. Alors, sur l'Europe et les régions. D'abord, il y a l'Europe et il y a région-État. Je fais une réflexion juste assez rapide sur l'Europe. Et je me place effectivement du côté, bien sûr, d'un militant de l'Europe. Mais si je me sors des débats théologiques ou idéologiques, nous, région, on est des praticiens. Des praticiens. On gère une partie des fonds européens. Partie des fonds européens, à l'échelle du budget de l'Europe, des fonds résiduels. On gère sur 7-8 ans 2 milliards et demi. Mais à l'échelle du budget de l'Europe ou du budget des États, c'est, je dirais, le sens qu'on y donne. Enfin, si je reprenais, je vais être un peu trivial, mais vous avez un mot que les industriels utilisent quand ils ont des choses difficiles à faire. Je ne sais pas. Contrôle. On se paluche les dossiers. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois les copains du bâtiment qui sont là. Voilà. Alors, on est... Ce que j'observe... Tout le monde a compris. On se paluche les dossiers. Tout le monde a compris. Un, on est dans une phase très paradoxale. Très paradoxale. Peut-être comme jamais. On a à la fois un système géopolitique exacerbé avec Trump, Xi Jinping. Et quand on rentre dedans, on importe 98% des batteries pour les voitures électriques. Imaginez si demain, ils se mettent sur la figure tous les deux. Ça signifie que la filière des voitures électriques et donc la transition des transports est foutue. Donc il faut quand même qu'au niveau de l'Europe, on reconstitue l'existence des batteries, même si, je le dis à Louis, la Nouvelle-Aquitaine a pris beaucoup d'avance sur le... Je lui avais dit, mais il ne m'a pas trop contendu. Ce fameux Airbus des batteries, c'est ça ? J'en profite pour lui dire. La relation à l'Afrique, la relation aux problèmes environnementaux, c'est évident. Donc il y a, objectivement, sans qu'il y ait un besoin d'Europe assez exceptionnel. Trump n'est pas Barack Obama. Barack Obama a voulu reprendre une relation aux Etats-Unis forte, mais en allant à des situations quasi-conflictuelles partout. Deuxième question qu'il faut se poser pour se sortir des débats théologiques, idéologiques, etc., c'est de savoir qui décide à Bruxelles. C'est pas Bruxelles qui décide à Bruxelles. C'est les Etats qui se réunissent, qui prennent des décisions. Et comme l'application de ces décisions via des directives ne se passe que chez les gouvernements suivants, il y a une forme de lâcheté intergouvernementale par rapport à ces décisions. Et le poids du Parlement n'étant pas assez fort, même s'il commence à monter, et il commence à monter d'une manière, je crois que tout le monde le constate, plutôt positive, y compris en termes d'ambiance des débats. Vous n'avez pas de sectarisme, peut-être à part l'extrême droite à Bruxelles, mais vous n'avez pas de sectarisme dans les débats. Vous avez une écoute, une ouverture. Ça, c'est la deuxième. Et j'observe que tout ça va jusque dans le détail. Je ne sais pas si Natacha Polony le sait ou Jean Vierle le sait aussi. Galiléo. Tout le monde sait ce qu'est Galiléo. Galiléo, le système qui permet de sortir de la mainmise américaine sur la façon avec laquelle on trouve l'hatch sur nos tableaux de bord. GPS. Galiléo a failli passer pour des raisons de lobby américain et pour des raisons d'absence de financement, parce que quand une ligne de crédit à Bruxelles, sur les transports, sur l'agriculture, peu importe, n'est pas consommée, on renvoie ça dans les bercis de chaque pays. C'est bien entendu totalement stupide, parce que ça ne permet pas à Bruxelles d'avoir, de renforcer ses stratégies volontaires sur la science, sur la médecine, sur les transports, sur tout ça. Galiléo a été inventé par un des responsables du cabinet, Jacques Delors, qui s'appelle François Lamoureux, je ne sais pas si Louis voit qui c'est, et qui est décédé. Mais il a pris des crédits non consommés sur la PAC, plusieurs milliards, pour lancer Galiléo. Donc quand on rentre dans le détail de ces dossiers, on voit qu'on peut parler autrement. Les régions. Je le disais tout à l'heure, nous, nous gérons en France, bien loin de ce que gèrent les régions européennes, les provinces européennes, le centralisme français, on est dans des guerres picro-collines, vous ne pouvez pas vous imaginer. La transition agro-écologique veut être récupérée par la direction de la FNSEA via le ministère de l'Agriculture. On est en bagarre aujourd'hui avec Matignon. C'est incroyable. Incroyable. Mais c'est quoi ces crédits européens ? C'est trois stratégies. La stratégie d'innovation, la stratégie sur le changement climatique, et la stratégie sur l'inclusion. Nous négocions avec Bruxelles sur la stratégie de tous ces fonds. Ce que je ne fais jamais d'ailleurs avec Paris. Je ne fais jamais. Non mais c'est horrible. Comme ils ont tous les pouvoirs, et comme nous on est en sous-traitance, alors que c'est nous qui faisons le boulot, mais c'est l'horreur. L'horreur. Donc tu négocies avec eux. Pourquoi vous faites ce type d'innovation ? Et il y a un vrai challenge sur des analyses européennes sur l'influence de l'innovation, sur la formation des chômeurs, sur les transports, sur la transition agro-écologique, sur le bio. C'est les régions qui ont sauvé le bio depuis deux ans. Et la transition vers le bio de l'agriculture est quand même un peu essentielle. Il y a une telle demande à deux chiffres qu'on n'arrive pas à fournir. Voilà. Donc c'est ça. Et je vous donne un exemple parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, si j'ose dire. On a un problème un jour avec Bruxelles sur l'aide aux bergers des Pyrénées. Je fais en sorte que tout ça soit attractif. Je fais venir les hauts fonctionnaires de Bruxelles, on les fait monter à 2000 mètres et on a réglé le problème. Le jour où on aura des franco-français qui monteront à 2000 mètres en venant du ministère de l'Agriculture, ça se saura. Il me semble que François de Rugy était monté à 2000 mètres pour régler la question des ours. Mais ça, c'est autre chose. Les prédateurs, si tu voulais qu'on en parle. Alors, sur le problème région-nation, et vous voyez où je veux en venir, soit on le prend sous l'angle théologique, idéologique, qui va affoler les troupes, soit on le prend sur un angle concret et véritable. Comment j'ai réussi à faire un facsimilé complet de l'ASCO ? Grâce à l'Europe. Comment j'ai réussi à réhabiliter des vieux ensembles vétustes ? Grâce à l'Europe. Comment je développe l'innovation ? Grâce à la région aussi. Mais chaque fois, il y a l'Europe et la région. Dans tous les domaines de l'inclusion, de la culture, de la réhabilitation du patrimoine, de l'existence. Donc les débats contre l'Europe tels qu'ils se posent. Moi, j'ai été frappé de l'incurie du débat sur l'Europe. Mais c'était affligeant. Au moment de la campagne des élections européennes, vous voulez dire ? C'était affligeant, incompétent, indécent. Affligeant parce qu'il y avait une méconnaissance totale. Incompétent parce qu'il n'y avait pas de travail. Et affligeant parce que c'était bien entendu stupide. Mais c'était... J'ai jamais vu ça. Alors, si vous prenez le problème par le concret, si vous prenez le problème par le concret, comment demain j'ai une filière de véhicules électriques ? Eh bien, si on n'a pas un consortium européen, eh bien, on va continuer à importer 98% des batteries de Chine. Si on veut avoir une filière photovoltaïque intelligente, il faut qu'on ait une action européenne. Ça se passera dans certaines régions. D'autant que la perversité anti-européenne, elle ne prend pas en compte quelles sont les compétences nationales des Etats. Le modèle social, c'est les Etats. La défense, c'est les Etats. Le système éducatif, c'est les Etats. Tous les grands domaines de compétences sont les Etats. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se prend les petits dossiers. Nous, on se prend ce qui est utile pour les citoyens, pour qu'ils ne basculent pas dans un populisme, parfois, d'extrême droite. On se prend... On modernise la filière pour exploiter le bois. On modernise les entreprises technologiques, mais les entreprises traditionnelles. On était, j'étais hier, un aval groupe à Ruel, à côté d'Angoulême. On va transformer la fabrication des citoyens. Enfin, des sous-marins, pardon. Ah, des sous... C'est magnifique, magnifique. Je suis satellisé dans cette grande région, parfois, j'ai... J'ai des difficultés. Je terminerai par un exemple. Je terminerai par un exemple qui est, pour moi, un exemple de souveraineté. La santé. Habituellement, on parle de souveraineté uniquement sur les problèmes de défense. La santé. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Je pars de deux exemples. L'exemple de... Comment s'appelle ce grand mouvement, vous savez, de dons, là, pour les maladies rares ? Le Téléthon. Le Téléthon. Le Téléthon. Le Téléthon finance, avec 12 millions d'euros, un médicament contre une des maladies rares. Réussite. Le problème, c'est qu'on n'a pas un système de capital risque et de développement en France ou en Europe. Tout ça... Non, non. Alors là... Pas loin d'ici, il y a une boîte qui a failli couler à cause d'une célèbre banque nationale. Si on n'avait pas été là avec le crédit agricole, ça ne se faisait pas. Je le raconterai, mon cher Louis. Ce médicament, il repart aux Etats-Unis. Je ne vous dis pas à quel prix il revient pour les familles des maladies rares. Ça, c'est la faute de la France qui ne fait pas ça. De la France et de la France seule et du centralisme français parce que toute l'épargne est centralisée à Paris et qu'on n'arrive pas à en faire descendre sur le territoire. Deuxième exemple. Une bagarre personnelle que j'ai eue ici. Il y a un grand toubib de Bordeaux, premier prix de l'Inserm, qui trouve une autre utilisation d'un médicament, d'une molécule italienne, je ne sais pas quoi. Il règle le problème des addictions. C'est en AMM aux Etats-Unis. Ça va nous revenir à quel prix ? Or, la santé, c'est peut-être, en dehors de la dignité, c'est peut-être la première souveraineté. Deuxième exemple. Ce médicament, un autre médicament, règle le problème, une partie du problème des troubles cognitifs de la trisomie 21. Je ne sais pas si vous mesurez le choc émotionnel des familles qui ont des enfants mongoliens de pouvoir leur faire franchir un bond. Eh bien, les représentants d'une des grandes banques d'investissement a voulu, au bout de 10 mois, parce qu'il pouvait y avoir un triple salto avant en matière de retour sur investissement, vendre ça à un fonds américain. Il a fallu que la région intervienne au capital. C'est ça, aujourd'hui, sur quoi nous aide l'Europe, parce qu'on a mis des crédits européens là-dessus, sur les médicaments du futur. Merci, Alain Rousset. Donc, Natacha Polony, qu'est-ce que ça vous inspire, cette défense d'une Europe pragmatique à l'échelle des régions ? Qu'est-ce que vous avez envie de rebondir directement là-dessus ou de partir sur toute autre chose ? Non, non, pas sur toute autre chose, parce qu'en effet, c'est une des dimensions absolument essentielles du problème. En préalable, vous m'avez présenté comme souverainiste tout en disant à quel point les mots en isme devaient être évités ici. Je ne sais pas très bien ce qu'est le souverainisme, mais je pense, et l'intervention d'Alain Rousset le prouve, que la question de la souveraineté est centrale. Et il me semble que la souveraineté du peuple, donc la souveraineté des peuples, est au cœur du projet démocratique. C'est en cela que je m'intéresse à cette question. Après, est-ce que ça s'appelle du souverainisme ? Je ne sais pas. Et ça nous amène à notre sujet. C'est-à-dire que ce sujet Europe des régions, Europe des nations, est bien plus qu'une espèce de dissertation de Sciences Po c'est un sujet qui touche à des dimensions extrêmement vastes. Des questions géopolitiques, des questions démocratiques, tout se retrouve. Alain Rousset l'a esquissé, les institutions européennes sont ambivalentes. Depuis le début de la construction européenne, on oscille entre l'intérêt étatique et le supranational. Et on voit dès le départ, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est une instance supranationale. Mais le traité de Rome réintroduit de l'intérêt étatique. Donc, on ne va pas refaire cette histoire. Il est beaucoup plus intéressant de regarder où nous en sommes aujourd'hui et quels sont les problèmes qui se posent à nous. Parce que, tout simplement, beaucoup d'éléments sont venus bousculer cette construction européenne telle qu'elle était et nous placer au pied du mur. Évidemment que le rôle des régions aujourd'hui est absolument essentiel et que s'ils développent une dynamique économique, industrielle, une logique de filière qui, en effet, se nourrit de ce que l'Union européenne a su construire. Mais cela correspond, j'allais dire, à la dimension qui fonctionne bien de l'Union européenne. C'est-à-dire cette Europe des règles, de la gouvernance, une Europe qui s'est construite de manière apolitique. C'est-à-dire comme, justement, un ensemble de règles permettant à différents pays de mettre au pot commun leur richesse et leur dynamisme. Cela s'est appuyé pendant très longtemps sur une idéologie extrêmement répandue selon laquelle l'échelon de l'État-nation n'était plus le bon et qu'en effet, la région apportait une forme de proximité qui permettait de créer des bassins économiques. Et on le voit, c'est une réalité, que l'échelle européenne était absolument nécessaire dans un monde de grands ensembles, de grands blocs. et de fait, nous sommes confrontés aujourd'hui à un retour d'impérialisme violent qui nous prouve que nous ne pourrons pas nous en sortir sans une Union européenne qui fonctionne, mais encore faut-il savoir laquelle. Or, ce que nous dit le moment présent, c'est que l'Europe a été bousculée par des crises qu'elle a plus ou moins bien gérées. La crise des migrants, la crise de l'euro, justement la confrontation à l'impérialisme américain et l'impérialisme chinois renouvelé. Or, ces crises-là sont des crises qui ne peuvent pas être résolues par cette Europe de la gouvernance, cette Europe des règles, cette Europe apolitique. Nous sommes confrontés à un retour de la politique et à un retour de l'histoire. Alors, on peut se montrer optimiste. Je vous renvoie à un excellent livre, celui de Luc Van Middelhart, qui est l'ancienne plume d'Hermann Van Rompuy, qui a publié un livre qui s'appelle « Quand l'Europe improvise ». Cette réflexion est très intéressante parce qu'elle est, j'allais dire, extrêmement optimiste, dans le sens où Luc Van Middelhart est très critique sur la construction de l'Union européenne et sur son inefficacité à résoudre des grandes crises, mais il constate que finalement, c'est une structure qui avance en marchant et qui, confrontée à ces crises, c'est mettre en place plus ou moins bien les outils pour réagir. C'est-à-dire que, certes, Alain Rousset disait tout à l'heure que finalement, ce sont les États qui décident au sein de l'Union européenne, ce serait la dimension inter-étatique qui primerait, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il me semble que le supranational et l'inter-étatique se confrontent et qu'in fine, nous aboutissons à une absence d'efficacité. Je prends un exemple. La question, justement, de cette guerre commerciale à laquelle nous sommes confrontés, de ce surgissement par l'arrivée de Donald Trump, d'une question fondamentale qui est la question de savoir si l'Union européenne va être capable de résister à la puissance américaine. Et là, l'inter-étatique et le supranational jouent ensemble pour diminuer nos armes dans le sens où... D'ailleurs, rappelons quand même que Donald Trump n'a pas inventé l'extraterritorialité du droit américain. Ça n'a pas surgi comme ça. Il se trouve que nous nous en apercevons parce que Donald Trump est brutal et violent. Mais Barack Obama n'était à sa manière pas plus enclin à traiter l'Europe autrement que comme un féal. Donc, face à ce danger majeur pour les pays européens que constitue l'extraterritorialité du droit américain, l'Union européenne jusqu'à présent a été incapable de résister. Et c'est le fait à la fois des structures supranationales et des structures et de l'inter-étatisme et des divergences d'intérêts entre les différents pays européens. Mais à côté de ça, on peut aussi se réjouir et considérer qu'il y a une prise de conscience, que, par exemple, les positions de l'ancienne commissaire à la concurrence Margaret West-Taguerre sont profondément positives et prouvent qu'il y a aujourd'hui la volonté d'utiliser des armes économiques pour faire de l'Europe une puissance. On peut aussi d'ailleurs saluer de ce point de vue-là le positionnement d'Emmanuel Macron, la taxe GAFA, tout ce qui va permettre enfin à l'Union européenne de constituer des souverainetés, de défendre des souverainetés. Vous aviez raison, Alain Rousset, de dire que la question de la défense de certaines souverainetés est essentielle. Il y a la santé. En fait, à quoi sert une Union européenne ? Elle doit servir à défendre une forme d'indépendance sur des points essentiels, c'est-à-dire l'indépendance militaire, l'indépendance alimentaire, l'indépendance en effet dans le domaine de la santé et les pénuries de médicaments nous prouvent que c'est un ratage total, l'indépendance énergétique, l'indépendance numérique. Toutes ces dimensions-là doivent être pensées. Est-ce que c'est à travers l'intérêt étatique ou à travers le supranational qu'on peut les penser ? Pour ma part, je pense que là, pour le coup, la politique revenant sur le devant de la scène, il s'agit de mettre en avant une légitimité démocratique. Or, la construction européenne n'a pas permis de petit à petit construire cette légitimité démocratique. Et c'est bien ce à quoi nous sommes confrontés quand nous voyons que l'Union européenne aujourd'hui est rejetée par une part des citoyens des pays européens. est-ce que c'est à travers une Europe des régions que nous pourrons reconstruire cette légitimité démocratique ? Je ne crois pas. Je ne crois pas car je pense que ce sera la deuxième partie du débat en effet. Je ne crois pas tout simplement parce que je pense que nous devons penser les différentes strates démocratiques qu'elles doivent toutes être mises en avant. Une simple Europe des régions, ce sont les traités westphaliens, c'est une Europe qui renonce à cette dimension politique, à cette dimension de puissance qui peut être très efficace en effet dans tous les domaines dont vous parliez mais qui ne fait pas émerger par la volonté des peuples européens une entité qui puisse résister aux différents impérialismes. En revanche, je vous rejoins totalement sur la nécessité de déconcentration au sein de la France et de capacité de l'État à enfin laisser les régions exister de façon efficace et en s'appuyant sur la connaissance beaucoup plus proche qu'elles ont des régions. À ceci près, mais là aussi, ça fera peut-être l'objet de la suite du débat, que je crois que la réforme territoriale qui a eu lieu et qui a redécoupé les régions en France justement nous prive de cette possibilité puisqu'elle n'est appuyée sur aucune légitimité ni historique ni géographique et que je ne comprends pas bien comment on peut avoir d'un côté Guéret ou Tulle qui se tourne vers Bordeaux pendant Corillac et tourner vers Lyon. Ça me paraît totalement aberrant. C'est-à-dire qu'en se coupant des territoires, en se coupant des réalités géographiques et des réalités sociales, on a fabriqué des régions dont certaines sont de grandes entités technocratiques qui accentuent la métropolisation et donc qui petit à petit perdent les citoyens, perdent leur capacité à irriguer le territoire. C'est pour ça que l'idée qu'il faudrait opposer Europe des régions, Europe des nations me paraît aberrant. Je crois qu'il faut repenser les différents échelons de légitimité et de démocratie. L'échelon de la commune qui est absolument essentiel, l'échelon de la région et je crois beaucoup à une politique de véritable déconcentration l'échelon des États-nations et ensuite l'échelon européen. Et je pense que c'est en articulant correctement ces différents échelons qu'on va pouvoir penser une Europe qui ne soit pas une Europe totalement démunie telle qu'elle est jusqu'à présent. Ce que vous disiez sur les filières industrielles nous prouve à quel point nous avons raté une étape. Bien sûr qu'il faut une politique industrielle européenne. Elle doit se faire par des investissements massifs. Cet investissement n'a pas eu lieu. l'Europe souffre d'un sous-investissement total. Il suffit de regarder les infrastructures dans différents pays européens, en Allemagne, en Italie, en France. C'est une catastrophe. Oui, on l'empêche. Alors, on va en parler. Les États empêchent l'Europe d'investir. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple dans la mesure où, quand l'Allemagne refuse d'investir, en effet, on pourrait imaginer qu'une grande entité davantage fédérale permettrait cet investissement. Je n'en suis pas certaine. Je crois qu'à partir du moment où vous concevez une structure à 28 pays, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez la découper de toutes les manières possibles. Cette structure, elle ne permet pas ces grandes politiques. Donc, je crois que le mélange entre cette idéologie des échelons supranationaux et l'élargissement sans réflexion nous a conduit à l'impuissance. Alors, je rejoins Luc Vandemis-Delard sur un point. En effet, face à des crises qui remettent profondément en cause de l'Union européenne, nous avons des chances de petit à petit trouver les outils pour essayer de remédier à cette situation. Merci, Natacha Polony. Vous répondrez tout à l'heure à la Rousset. On va donner la parole tout de suite à Jean Viard. Une courte interruption. Il y a un débat sur l'Afrique qui commence dans la salle voisine, la salle Maroy, l'Afrique Nouvelle-Eldorado. Donc, je vous le signale pour ceux qui... Ce n'est pas pour vous encourager à quitter la salle. Mais en tout cas, si vous avez des... Si vous avez vraiment... Jean Dubois de Gaudusson, par exemple, est partagé entre deux souveraineté, deux légitimités, deux désirs. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, débat sur l'Afrique pendant une heure. Donc, à partir... Jean Viard, à vous. Non, mais c'est sympa de dire aux gens de sortir et de me donner... Non, non, mais pas du tout. Non, mais écoutez. Je vois bien comment ça se passe ici. J'ai bien vu. Non, mais je prendrais les choses un peu d'un autre côté. Je veux dire qu'on est tellement loin des préoccupations des populations dans ces discussions un peu techniques qu'on a les gilets jaunes, on a du populisme, on a du nationalisme parce que nos sociétés se sont complètement coupées. On dirait aux gens où tu habites dans ta région, c'est quoi les limites de ta région ? L'Europe, il pourrait à la limite savoir que c'est un continent. D'ailleurs, il l'aime de plus en plus. C'est un continent, et c'est bien. Donc, il faut faire attention. On est loin de tout. Je veux dire, on est dans des sociétés qui ont tellement changé en 15 ans, 20 ans que la population s'est complètement coupée. Et ça a changé à tous les niveaux. Je ne prendrai que quelques chiffres, mais on vit une révolution culturelle comme on n'a jamais connue dans l'histoire de l'homme. Je vous donne un chiffre, 60% des bébés naissent en mariage en France. Ça veut dire que les structures anthropologiques les plus fondamentales se sont complètement défaites. Il faut rendre compte ce que ça veut dire quand la famille n'est plus une institution, mais une association tribale, heureuse. Un mariage sur deux se défait avant 5 ans à Paris. Mais on pourrait prendre la même chose sur le marché du travail. Je pense celui-là parce qu'on le cite rarement. 4 milliards d'hommes sont connectés sur Internet. On fait 50 km par jour. C'est quoi l'habitant d'une commune exactement quand on fait en moyenne par français de plus de 6 ans 50 km par jour ? On parle avec des mots et des catégories qui se sont tellement éloignés des milieux populaires et des gens. Et le problème quand on vit une révolution aussi brutale avec la mondialisation, la révolution numérique. 2007, Twitter, 2007, il y a 12 ans, c'est rien. Et on ne peut plus qu'il sans. Nos rapports de travail ont changé. Le rapport entre les patrons et les salariés, dans les couples, dans les familles. Donc on vit une révolution d'une brutalité extraordinaire. La dernière fois qu'on a vécu ça au début du siècle, ça a amené, je faisais un article la semaine dernière dans la tribune, c'était le retour des crétins. Et au fond, effectivement, les élites sont déqualifiées. Et au fond, vous n'avez pas fait d'études, vous êtes vulgaire, vous parlez du pussi, vous attrapez les femmes par le pussi, etc. Et tout le monde l'appel en dit elle est bien bonne. C'est ça qu'on voit en ce moment. Heureusement, ça empêche Marion Maréchal. Le peine de monter, elle peut trop faire des études. Donc c'est pas ça. Selvigny, je crois que dans sa vie, elle a dû travailler trois ans comme serveur de bar. Trois mois, je crois. Donc on est dans cette situation. Les élites ont été rejetées parce que la révolution qu'on vit est brutale et parce que les élites, comme toujours dans ces cas-là, se sont d'abord protégées elles-mêmes. Ce qui a notamment fait la social-démocratie, ce qui a notamment fait le monde enseignant, parce que le monde enseignant, il sait les bonnes filières pour ses enfants, mais la progression des enfants populaires dans les quartiers, elle s'est effondrée. Et on pourrait dire toute la même chose du mouvement socialiste qui a longtemps été à ma famille, où effectivement, on s'est retrouvés entre nous. Mais à un moment, les gens, ils sont partis ailleurs. Ils sont partis au Front National ou dans l'abstention. Donc quand on vit une immense révolution comme ça, chacun se protège d'abord. Et les plus puissants se protègent mieux que les autres. Donc les 0,1% ont augmenté leur part de budget. Les gosses d'enseignants ont fait les meilleures études parce qu'ils sont allés dans les bonnes écoles, etc. On a acheté la bonne terrain pour construire. On savait toutes ces choses-là. On est dans cette rupture-là absolument d'une brutalité extraordinaire. Le mouvement naturel, c'est la prise du pouvoir par les populistes. Mais ce n'est pas encore tout à fait sûr. Mais il faut tenir ça. Les élites ne doivent plus penser uniquement à leur propre protection. C'est d'ailleurs un des enjeux de l'élection de Macron. Et donc la question, c'est comment on recrée du lien ? Comment on recrée du soin ? Et dans quelle catégorie ? Parce que les gens, ils parlent de local en ce moment par rapport au global. Ils ne disent pas ma commune. Ils ne disent pas mon canton. Ils ne disent même pas ma région. Ils disent je veux des choses locales. Ils ne disent même pas je veux manger bio. Ils disent je veux manger bio ou local. En fond, c'est un peu pareil. Que ça soit bio ou local, c'est bien, c'est du lien, c'est de la proximité. Donc comment on reconstruit du local dans une société où ce qu'on appelait les classes sociales, c'est-à-dire le sentiment. On pouvait être pauvre, on pouvait avoir une vie dure, mais on était inscrit dans un collectif historique qui faisait sens. Il y avait de la solidarité, il y avait de la chaleur des manifs, il y avait les... Tout ça a disparu. Le pauvre aujourd'hui, ce n'est pas qu'il est plus pauvre qu'avant. Il n'est pas plus pauvre qu'avant. En ce moment, il est tout seul. Il n'appartient plus à un destin. Et donc nous, quand on a des moyens, on sait se gérer notre stratégie, protéger nos enfants, placer notre argent, protéger notre retraite, etc. Donc on s'en sort très bien. Ici, on s'en sort bien. Moi, je m'en sors bien. Je ne vais pas me plaindre. Mais il est clair qu'on s'en sort bien, nous. On est dans une société du bonheur privé et du malheur public où le bonheur privé, 76% des gens disent qu'ils sont heureux dans leur quartier, dans leur maison, dans leur travail. On n'est pas dans une société de l'effondrement de l'individu. On est dans une société du très bon triomphe de la liberté individuelle, les choix érotiques, les choix professionnels, etc. Mais effectivement, on est dans une crise totale du commun. Or le commun, le récit, le futur, c'est ça qui protège le peuple, le pauvre. Parce que le pauvre, s'il n'y a pas de commun, il ne lui reste rien. Le riche, il peut toujours se protéger lui-même. Et donc là, on est dans ce genre de rupture, ce qui a tué le message, en tout cas pour l'instant, social-démocrate et socialiste, parce qu'il n'y a plus de commun, qu'est-ce qu'on protège ? Rien. On est là-dedans. Première chose. Deuxième chose, pour aller vite. Ce qui se passe, c'est que la question des régions était complètement transformée par la métropolisation. C'est quoi la métropolisation ? C'est quand, en 2017, il y a eu, on a réorganisé Twitter, enfin, on a créé Twitter et on a organisé Facebook. On s'est tous dit, partout, il y a Internet. Donc, je peux tout faire partout. Enfin, sauf ici, parce qu'on est un peu dans un trou de la zone. Mais enfin, bon. Mise à part ce petit détail technique, M. le Président, sera corrigé d'ici sa prochaine... C'est très bon pour la sérénité des débats, d'ailleurs. Très bien, très bien. C'est vrai que c'est agréable. Mais non, mais mise à part ça, on s'est dit, tout va être partout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement l'inverse. La numérisation du monde accélère la métropolisation. Pourquoi ? Parce que si vous trouvez un mec sur Internet pour faire un échange d'idées, etc., et si une demi-heure après, vous le rencontrez dans un bar pour faire business, vous accélérez la création de richesse. C'est le modèle Manhattan, mais c'est le modèle Paris. C'est le modèle Bordeaux, Marseille, etc. Mais si vous êtes ici, vous trouvez un mec qui habite à 100 km, vous allez le voir la semaine d'après, etc., vous n'accélérez pas la création de richesse. Et donc, le monde numérique, qui est au fond, le monde numérique, c'était de la ville sans territoire. On est tous en lien. Sauf que ça accélérait là où c'était vraiment la ville. Et donc, en France, vous avez 8 métropoles qui font 61% du PIB. Et ça augmente tous les ans. Et donc, effectivement, les gens, ils s'en foutent, région par région. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette région-ci, M. le Président ? Excusez-moi, ils ont attaqué Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gilets jaunes ? Ils sont allés casser Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés casser les Champs-Elysées. C'est-à-dire qu'ils sont allés casser là où, au fond, on avait accumulé la richesse qu'on produisait grâce à l'accélération numérique, y compris d'ailleurs à celle du TGV. J'y suis très favorable. Là, c'est pas ce que je veux dire. Et ils sont allés le casser en disant, et nous ? Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'au fond, c'était pas demander la question qu'est-ce qui se passe pour les milieux populaires qui ne sont pas plus pauvres qu'avant. Sauf qu'à côté, c'est plus riche. On ne peut pas dire que les Gilets jaunes leur revenu a baissé. C'est faux. Mais par contre, à côté, ils ont vu les réseaux des autres monter. Et qu'est-ce qu'on a fait comme politique horizontale ? Comment on a favorisé le fait que les enfants, à une heure de Bordeaux, ils fassent leurs études dans le meilleur lycée ? Comment on a favorisé le fait que l'entreprise qui doit avoir son siège social à ce centre de Bordeaux à côté de la gare pour son image de marque mondiale, mais l'essentiel de ses salariés ne vont pas être là. C'est beaucoup trop cher. Et donc, on voit très bien comment, si on n'organise pas une société horizontale où tout est en archipel, où on a plusieurs lieux de travail, on en a tous au moins deux, on se déplace. Avant, on avait une résidence secondaire. Maintenant, on aura un bureau secondaire et peut-être qu'on n'aura qu'une seule résidence. Donc, si on ne modifie pas notre représentation des liens dans le monde du travail, dans le monde des études, etc., on va vers une société où, effectivement, les populistes vont gagner parce qu'on ne propose rien au milieu populaire. Et donc, c'est ça, pour moi, la grande question. Et donc, la question par rapport à ça, les métropoles, c'est pour ça que la critique des régions qui ont été faites par le président qui était là hier, personnellement, je ne la porte pas, cette critique. La question, c'est comment on donne une métropole à chaque Français ? Une vraie métropole. Maintenant, on fait des métropoles partout. Toulon est devenu une métropole administratrice. Ce n'est pas une métropole, Toulon. Donc, je veux dire, je prends Toulon parce que ce n'est pas chez vous, parce que je ne donnerai aucun site dans votre région pour ne pas vous fâcher. Mais les vraies métropoles, il y en a huit, qui sont des villes internationalisées, qui sont des villes qui articulent la science, l'université, des start-up, des sièges sociaux, etc. Maximum huit. Bon. Et il y a encore 12 régions. Donc, le but, c'est comment chaque région a une métropole. Et vous, ici, c'est vrai que le boulot qui est fait pour construire Bordeaux est un boulot tout à fait extraordinaire, mais le lien n'a pas été... Mais Bordeaux est en train de devenir une métropole. En train, c'est un processus. Dans les grandes métropoles internationales françaises, je vous rappelle qu'Aix-Marseille, c'est 2 millions d'habitants, Lyon, c'est 2 millions, Paris, c'est 11 millions. On n'est pas dans la même catégorie. On est quand même sensible à ce qui se passe. Il y a 3 vraies métropoles internationales dans ce pays. Puis, des métropoles émergentes, puissantes. Toulouse, bien sûr, qui est remarquable. Bordeaux, mais il n'y en a pas tellement. Nanterraine, 200 000 habitants. On n'est quand même pas dans la même catégorie. Donc, c'est ça, la question. L'autre question, c'est le cas de débat écologique que vous avez vu tout à l'heure. Enfin, vous avez vu. Au fond, la vraie question, c'est que ce qui va sauver nos sociétés, c'est un nouveau rapport au sol. C'est l'art de protéger les terres agricoles, c'est l'art de se nourrir, c'est l'art de se chauffer, de se reproduire. C'est-à-dire que toute la société va redevenir une grande société agricole. Alors que la révolution industrielle avait fait croire que l'agriculture, c'était fini. C'était nos parents, c'était ringard, c'était 500 000. Il reste 440 000 fermes en France. En gros, c'était ça. On faisait des grandes entreprises chimiques et puis on allait acheter des surgelés qu'on réchauffait. Modèle du supermarché, de la chaîne. C'est fini. Donc, la question première pour donner confiance aux gens, c'est leur lien horizontal autour des métropoles. Deuxième lien, on sanctuarise le sol de l'Europe. On interdit les constructions sur les terres agricoles. On prend 1100 hectares par semaine. C'est complètement absurde. Notre-Dame-des-Landes, c'est 1100 hectares. Tous les mois, toutes les semaines, on prend Notre-Dame-des-Landes. À l'échelle de l'Europe. Oui, non, de la France. On ne peut pas continuer à détruire ce qui est l'endroit où on peut garantir à nos enfants une survie possible. C'est-à-dire un continent qui va se nourrir, se chauffer, s'habiller, etc., lutter contre produire des forêts parce que ce n'est pas uniquement... Et c'est-à-dire, si le sol de l'Europe n'est pas le socle de notre appartenance commune, on va se battre sur des frontières. L'Europe doit être un sanctuaire par le sol, pas par la frontière. Après, je vais finir là-dessus, notre chance, c'est les nationalismes qui nous entourent. Il y a un député qui est dans la salle, mais je ne le citerai pas, je ne sais pas si il en vient de citer, mais il disait hier, au fond, le leader indien, c'est Jean-Marie Le Pen, au pouvoir. Ce qui se passe en Chine est monstrueux. Monstrueux, on arrache tous les enfants bisgourts à leurs parents et on les transforme en petits chinois pur sucre. En Turquie, n'en parlons pas. Donc, ce qui est la chance de l'Europe, c'est qu'on est entouré d'ennemis nationalistes. Et donc, on commence à se dire qu'il faut qu'on soit fort. Et donc, ça, je dirais une chance que Karl Schmitt n'ait pas toujours ce discours. Au fond, comment est-ce qu'effectivement on se construit par ses adversaires ? Et ce que j'ai apprécié chez le président Macron, notamment, c'est qu'il a ouvert la porte de la Russie. Parce que, dans la question russe et dans la question turque, excusez-moi, on a de lourdes responsabilités. On n'a pas voulu comprendre que la Russie post-communiste n'était plus un ennemi de la même manière. Et on continue, d'ailleurs, il a dit à ses diplomates arrêtez de les prendre pour des cocos staliniennes. Il serait temps de s'en apercevoir. Et donc, on n'a pas su ouvrir la porte. Donc, ça aussi, c'est une vraie question. Parce qu'en ce moment, ce qui nous renforce, c'est nos ennemis. Et quelque part, peut-être qu'on va se construire pour ça. Donc, un sol, effectivement, des métropoles horizontalisées, une Europe qui, effectivement, n'a pas forcément besoin d'avoir une armée, mais en tout cas, a besoin d'avoir des frontières. Et c'est la question de l'Irlande. Regardez comment on se bat avec les Anglais, les Grandes-Bretagnes, sur la limite en Irlande, mais en Méditerranée. Vous savez qu'en France, on a un douanier à tiers temps par kilomètre pour l'Europe. Si vous prenez les statistiques, on a autant de kilomètres frontaliers en Europe que l'Inde et les Amériques. Il y a à peu près la même distance de frontière. Évidemment, ce n'est pas possible. Et donc, la seule solution qu'on a, c'est que les gens se n'ont en Méditerranée en se disant que ça va freiner les autres. En gros, c'est ça notre mode de régulation. C'est en gros, bon, 200-300 morts par semaine. Ça rafraîchit quand même ceux qui ont envie de traverser. Excusez-moi, j'ai rarement vu une gestion aussi cynique de la question de la frontière. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire, il faut faire attention. On est au bord de nouveaux systèmes populistes, nationalistes, autoritaires. Et donc, ne restons pas dans nos discours un peu traditionnels. Je suis très pour ce que vous avez dit Alain. On le sait. D'ailleurs, on a fait un lit d'entretien ensemble sur les régions. La question, aujourd'hui, elle est autre. Comment, effectivement, on fait la liste de comment on peut remettre les milieux populaires dans un projet, leur donner ce sens. Et vous savez, dans beaucoup de critiques, une des grandes réformes intelligentes de ces dernières années, je m'arrêterai là-dessus, c'est les 300 000 gamins des quartiers populaires où on a coupé en deux les classes de co-préparatoire. Mais ce qu'ils seraient, 300 000 enfants, aujourd'hui, font des études d'un autre niveau qu'avant. Ça, pour moi, c'est comme ça qu'on fera une reconstruction populaire des sociétés. Sinon, on va avoir le choix de se réfugier en Suisse ou en Belgique. Merci. Merci, Jean Viard. Très applaudi. Facile. Oui, c'est facile. Alors, je vais donner la parole peut-être d'abord à Natacha Polony parce que, étant donné que le retour je sais que vous êtes, vous avez, donc prenez la parole la première et puis ensuite, Alain Rousset réagira peut-être par rapport à ce que vient de dire Jean Viard qui a déplacé le problème ou alors peut-être... Mais qui n'a absolument pas déplacé le problème. Voilà, alors très bien. Alors, expliquez-nous. Qui l'a approfondi et je ne peux que souscrire à ce qui a été dit sur la question du sol. Je suis désolée, j'en suis navrée, mais je souscris totalement sur la question du sol. Je pense que c'est une question absolument majeure. En effet, on peut le traduire différemment. On bétonne un stade de foot toutes les cinq minutes en France. Un stade de foot toutes les cinq minutes. Voilà. L'équivalent d'un département en 15 ans. Bon, c'est en effet une aberration. C'est en effet une aberration. Et je suis d'accord avec vous sur la question de savoir comment on parle concrètement aux citoyens pour arrêter cette désaffiliation qui est en train de détruire nos sociétés. Et c'est pour ça que je parlais des différentes strates d'appartenance. Alors, vous dites que les gens ne se sentent plus appartenir à leur commune. Vous parlez du local. En effet. Mais disons qu'il me semble qu'il faut réussir à faire en sorte qu'une communauté politique puisse exister à l'échelle locale. Je pense que l'échelle de la commune est la bonne. En tout cas, certainement pas celle des intercommunalités qui sont déjà une façon de s'éloigner totalement. Je suis profondément inquiète à chaque fois que j'entends, notamment au gouvernement ou chez des conseillers du gouvernement, cette idée qu'après tout 36 000 communes, c'est totalement ringard, que les Allemands en ont beaucoup moins. C'est absolument effarant, me semble-t-il. Dans la mesure où nous avons la chance d'avoir des élus dont beaucoup sont bénévoles qui sont en train d'administrer ce pays, si on rassemble les communes qu'on administratise tout cela, on va se retrouver avec un coût de gestion, une technocratie qui va être absolument effarante et on aura perdu encore un peu plus le lien avec les citoyens. D'où l'importance, je pense, en effet, de réfléchir aux différentes échelles que nous devons articuler ensemble pour aboutir à cette échelle européenne qui doit être un échelon véritablement démocratique. C'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué, il n'y a pas de solution simple. On est à entre 28 et 27, 27 et demi, on va dire, puisqu'on ne sait pas très bien où sont les... 28, 28 pour l'instant, 28. Oui, mais on ne sait pas très bien où vont se situer d'ici quelques semaines les pays anglais. Ils vont rester, je vous le dis, ils vont rester. Alors, on peut... Je ne sais... Moi, je ne me permettrais pas de dire ce qui va se passer. En revanche, je pense qu'il faut faire très attention là aussi. J'en reviens toujours là à la question démocratique et à la façon dont on respecte la volonté des peuples. Si tant est qu'elle soit claire, je suis d'accord. Elle n'est vraiment pas claire. Non, mais celle des représentants non plus. Donc, pour en revenir à ce que je disais, quand on construit une entité à 28, la dimension démocratique est forcément extrêmement éloignée. On fabrique des usines à gaz. Nous avons réussi à faire une Europe. Je reprends la phrase de Marcel Gauchet qui, pourtant, n'est pas quelqu'un de profondément radical. On ne peut pas faire plus modéré et sage que Marcel Gauchet. Et il constate ce paradoxe. L'Union, dans le cas de l'Union européenne, ne fait pas la force. Elle a fait la faiblesse. Donc, nous devons nous demander comment nous réglons ce problème parce qu'entre ce que disait Jean Viard et la question de l'Europe puissance, en fait, il y a un lien. c'est la façon dont nous concevons des institutions qui permettent de défendre les intérêts des citoyens qui composent le territoire, qui composent cette communauté politique. Or, nous avons un petit peu oublié ça au profit d'une technocratie, certes, parfois très efficace, très intelligente, mais qui se fait en dehors des citoyens avec l'idée qu'après tout, on sait mieux qu'eux ce qui est bien pour eux. Et moralité, nous nous retrouvons, en effet, face à un terreau très dangereux de rejet de l'ensemble des élites parce que, là aussi, je rejoins Jean Viard, les élites ont fait sécession. Je vous renvoie au livre de l'historien américain Christopher Lash qui date déjà de 1994 sur la sécession des élites, comment la dérégulation mondiale a créé des élites qui ne se sentent pas les mêmes intérêts que les citoyens du pays auxquels ces élites devraient appartenir. C'est là où nous en sommes aujourd'hui et c'est ça qui est en train de fracturer nos sociétés. Merci, Natacha Polony. Alain Rousset, vous vouliez réagir vous aussi sur ce qui vient d'être dit et sur ce qu'elle dit Jean Viard. Natacha, si vous devez vous échapper pendant que vous êtes apostrophée, je ne sais pas ou en tout cas interpellée, mais voilà. Restez autant que vous pouvez. Je vais devoir y aller et je le regrette profondément car je reste encore cinq minutes et je courirai. Alors, Alain Rousset, prenons le problème par la démocratie ou les gilets jaunes. Prenons le problème comme ça. Quel est, mais pour moi, le discours politique le plus important qui a été tenu depuis le début de l'année ? C'est le discours qui a été tenu par le patronat américain, les 250 grands patrons américains qui viennent de virer l'off pour l'off par rapport à la position du patronat américain sous l'école de Chicago, sous Reagan et Thatcher. La relation au... Et il le cite expressément, la relation au peuple, la relation aux communautés, la relation au territoire est complètement changée dans la vision du patronat américain qui a entraîné tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans ? Un virage à droite et à l'extrême droite ? Un virage à l'ultralibéralisme pour être clair et faire simple ? Absolue. Premier, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, parce que le monde politique a baissé de niveau, a baissé de niveau, le non-cumul des mandats a fait que tout le monde a envie d'avoir un bout de mandat, que les élus ne sont pas payés. comment voulez-vous aller faire de la politique aujourd'hui quand vous gagnez 3 francs 6 sous et que vous vous faites attaquer tous les jours ? Eh bien, vous avez les losers qui font de la politique. ben oui. Non. Ben oui. Et vous allez voir demain, vous allez voir demain que dans les élections locales, la moitié des maires ne se représenteront pas. Parce que c'est devenu invivable. Parce qu'on ne comprend plus rien entre la centralisation, la recentralisation de ce gouvernement et les enjeux locaux. vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. La haute fonction publique, notamment l'administration, la technocratie a tellement mis dans la tête qu'un mandat, ben, regardez les élus de la République en marche, quelle légitimité ont-ils sur leur territoire. Aujourd'hui, LRM est empêtrée parce qu'ils ne savent pas comment aller aux élections municipales. C'est clair. Donc, ben voilà, progressivement, il faut avoir soit du mérite, soit alors savoir rien faire d'autre pour faire de la politique. Un zéro. Ben, deux zéros. Voilà. Comment peut-on prendre le problème ? Si je le prends, je réponds à Jean et à Mme Polonil, comment je ramène de la démocratie ? J'ai reçu les gilets jaunes de Bordeaux, enfin de Bordeaux, du Blayet. Du Blayet. Pourquoi je viens manifester ? C'était pas des violents. Monsieur le Président, je me lève à 5h du matin pour pouvoir prendre mon boulot à 8h30 à Bordeaux. Je fais 3-4h de transport par jour parce que passer le pont d'Aquitaine, si je n'y suis pas avant 6h30, pardon de partir du détail, je ne peux pas passer, je ne suis pas alors à mon boulot. qu'est-ce qu'on fait nous, région ou président de l'agglomération, on se tourne vers le préfet et puis on lui dit mais il faudrait faire sur l'autoroute ou sur le pont d'Aquitaine une voie en site propre et nous, on vous met des bus pour arriver à Bordeaux et on fait le trajet en 3 quarts d'heure. Ah non, c'est impossible, il y a 5 ans d'études, les contraintes sont telles qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Ce mélange de responsabilité territoriale entre l'Etat qui est naturellement intelligent, qui parce qu'il est loin sait dire non et nous qui galérons pour faire avancer les conditions de vie des citoyens et on vient de faire avec la métropole de Bordeaux une circulation entre l'entre-deux-mers et Bordeaux parce que c'est à l'Est, parce qu'on a réglé les problèmes de transport entre Libourne et ce nom, ben ça passe. On va. Voilà. On va l'applaudir quand même parce que... Ça, j'aurai des chances moi tout à l'heure. A très vite. Bon. Aujourd'hui, la France, la France, seulement la France, sur toutes les questions que posait Jean tout à l'heure, sur toutes les questions que posaient Jean, la France est empêtrée à des boulets aux pieds par son centralisme. Prenez l'éducation. On la veut nationale. Tous les pays d'Europe ont décentralisé, régionalisé l'éducation. Et peu importe la taille des régions, que ce soit les régions d'Europe du Nord, les grandes régions allemandes, ou... Toute l'éducation est décentralisée. Eh ben ça marche mieux sur les chèques scolaires, sur l'ascenseur social, sur les réussites. Tous les pays d'Europe ont décentralisé la santé. C'est moins cher. Plus d'espérance de vie. Plus d'espérance de vie. Si, si, oui. Si, 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 si. Plus d'espérance de vie et moins cher. Enfin, je veux dire... Voilà, on a des constats à travers l'Europe que les régions portent, des constats de vie quotidienne, des constats de classe populaire. Parce que... Mais, bien entendu, bien entendu, quand je regarde le coût de la fonction publique, vous allez à Bruxelles, c'est Moscovici qui me disait ça, le service des finances de Bruxelles doit être en... Je sais plus si c'est dix fois moins important que le service de Bercy. dix fois. Donc, on voit qu'on a la possibilité de faire avancer et on essaye de le faire au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, mais la région Nouvelle-Aquitaine, 6 millions d'habitants, 3 milliards d'eaux de budget, le Land 2S, à peu près 6 milliards, 38 milliards de budget. 38 milliards de budget. Comment voulez-vous fonctionner ? Comment l'Allemagne a-t-elle réindustrialisé ? Par ses PME, ses ETI et ses landers. Nous, on ne fonctionne qu'avec des grands groupes qui sont inspirés à l'international et qui délocalisent. Enfin, bon, voilà, pardon de le dire, mais ce que tu dis sur les classes populaires, nous, on a mis à la mode québécoise un système de lutte contre l'échec scolaire. On est en train de développer depuis une dizaine d'années sur le logement étudiant, parce que le logement est le principal obstacle à l'ascenseur social, etc. Donc, si on ne fait pas l'Europe des régions, moi, puis en plus, je reviens sur ce que disait Natacha Polony, c'est l'histoire qui va juger. Les nationalismes, c'est la guerre. C'est clair. Donc, soit on revient à la guerre, c'est très possible. On l'a vécu il n'y a pas si longtemps dans les Balkans. C'est très possible. Avec des fous comme Orban, Salvini ou d'autres, parce que ce sont des gens qui sont purement cyniques. Pardon de le dire. Ces populistes sont des cyniques purs et simples. C'est pas... Ils n'ont aucune valeur. Bolsonaro, j'ai interrogé l'ambassadeur de France au Brésil pourquoi Bolsonaro est allé chez son coiffeur pour ne pas voir Jean-Yves Le Drian. Il m'a dit mais c'est très simple. Ce type est une buse et il ne sait pas parler à un ministre français. C'est une buse. Un culte. Voilà. Qui est sous le coup de tous les lobbies et quand on est buse on est sous le coup de tous les lobbies. Donc l'avenir de l'Europe elle sera fédérale. Dans combien de temps je sais pas c'est l'histoire qui va juger mais elle sera fédérale un jour. Ou alors on reviendra aux années 30. Jean-Viard voulait réagir et puis ensuite on prendra des questions avant de terminer. Non juste pour dire que j'ai envie de rien évidemment t'es pas le coiffeur mais on s'en doute un peu. Oui oui il nous a dit que c'était pas son problème le coiffeur. Non mais sérieusement si vous voulez on n'est pas en désaccord en fait profond. Le problème c'est comment à quel niveau on construit du récit politique et à quel niveau du coup les gens se sentent appartenir en avant. C'était ça le discours révolutionnaire le rêve des classes sociales. Au fond ça changeait pas la vie mais ça changeait le sentiment de la vie. Or la vie c'est quand même d'abord un sentiment c'est une réalité mais c'est un sentiment pris dans un récit politique. Les politiques que tu décris que font pas mal de régions pas toutes sont tout à fait intéressantes mais sauf que ça fait pas récit politique parce que le récit politique en France il est pas à ce niveau là y compris pour des questions de médias etc. Après ce qui est très curieux moi j'ai été élu local donc j'étais conseiller municipal de Marseille j'étais fier d'être conseiller municipal de Marseille quand j'entrais dans la salle être conseiller municipal ça fait 3000 ans qu'il y a des gens qui se réunissaient là pour discuter du destin de la ville. 2600, vous exagérez quand même. Un peu mais à la métropole pas du tout on va vous discuter toujours sur le Bordeaux passons à la métropole on avait beaucoup plus d'argent c'est là qu'on faisait les choses mais c'était une réunion technique donc la politique symbolique il n'y avait rien et le problème c'est comme l'intercommunalité je suis embêté je suis beaucoup d'accord avec Natacha aujourd'hui l'intercommunalité qu'on a construite a vidé la politique de sa symbolique et je pense moi je suis très partisan des communes cantonales etc. il faut reprendre les cadres de la République et savoir les adapter quand les gens font 50 km par jour on ne peut pas forcément considérer il ne faut pas supprimer les communes elles ont du sens symbolique mais c'est comme les paroisses on ne démolit pas les églises mais il n'y a plus de curé est-ce que les gilets jaunes n'ont occupé une mairie aucune ils ont occupé des ronds-points ils ont été rencontrés des maires oui mais la démocratie ils l'ont déplacé ne nous racontons pas d'histoire sur les communes il y en a qui sont géniales il y en a qui ne le sont pas il y en a beaucoup qui sont vides de population il y en a qui en mélangent Paris et puis un village de 80 personnes enfin je veux dire donc il faut qu'on remette ça avec de la démocratie et je pense qu'une intercommunalité était rationnelle parce qu'on gère évidemment à une bonne échelle mais ce n'est pas démocratique donc du coup les gens ne se sentent pas représentés le président de la communauté de commune personne ne sait qui c'est on a besoin d'incarnation en politique on refuse que les intercommunalités soient au moins pour partie on refuse que les intercommunalités soient au moins pour partie élues au suffrage universel mais je suis d'accord j'ai présidé la GLO de Bordeaux mais je sais j'ai proposé qu'on que le président de la GLO de Bordeaux soit au moins élu par 50, 40 ou 50% des conseillers communautaires au suffrage universel avec un projet alors je ne sais pas si c'est un récit politique quoique à l'échelle de la transition énergétique et environnementale on peut faire sur le plan territorial un récit politique non mais juste là-dessus pour s'arrêter mais je crois qu'effectivement il faut reconstruire la démocratie locale en se posant la question de remettre à plat tout ce qu'on a fait d'intercommunalité et en en faisant des structures démocratiques que les gens à la limite ils pourraient très bien moi je rêve à ce que la loi PLM se utilise dans l'autre sens qu'en gros il y a un maire du canton et qu'il y a des maires comme dans les grandes villes où il y a des maires de communes qui font les pouvoirs de la loi PLM des mairies de quartier c'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever les choses symboliques en plus les choses symboliques sont la seule propriété des pauvres il faut toujours se dire ça nous on a d'autres propriétés que la symbolique eux ils n'ont que ça et donc effectivement sauf qu'on a fait ça ne résoudra pas tout mais déjà on referait la démocratie locale de proximité sur une autre base que les gens votent qu'ils aient un maire un peu puissant on aurait fait un grand pas parce que les gilets jaunes ça n'a pas été l'alliance des pauvres dans les villes ça n'a quasiment pas bougé dans le nord de la France ça n'a quasiment pas bougé il y a des vieilles cultures de solidarité il y a beaucoup de villes et très peu de villages c'est quand même un phénomène du périurbain pour l'essentiel qui est la même chose que l'électorat de Trump qui est l'électorat en Angleterre l'Angleterre Londres n'a pas voté pour le Brexit en Catalogne Barcelone n'a pas voté pour l'indépendance le grand périurbain qui est les milieux populaires réussis est en révolte contre les métropoles partout et donc c'est eux qui vont nous mener vers des régimes autoritaires et donc c'est à eux qu'il faut trouver solution je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada